Bonjour à tous, nous venons de remonter le temps des 20 premières années de la construction européenne. Si vous avez raté les deux premiers épisodes, je vous invite à y jeter un oeil. Si vous êtes, comme je l'espère, des assidus de notre série, vous savez déjà que ma mission est de vous faire voyager dans le temps, à travers l'histoire de l'Europe et de découvrir ainsi l'impact que jouent les institutions européennes sur notre quotidien. Nous voilà donc en 1970, je vous propose de pénétrer dans une décennie qui marque la fin de l'insouciance et le début du nouvel ère. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter mon collègue Angel, qui a eu la dure mission de pénétrer dans les archives de l'histoire européenne. Salut Angel ! Peace and love, petite sœur ! Je peux d'ores et déjà te dire que tout ne va pas tourner parfaitement rond durant les dix prochaines années. Dignes successeurs de la fin de la décennie précédente, les années 70 sont contestataires. Combat pour la liberté de la femme, mobilisation pour la paix, mouvement contre la peine de mort, lutte contre le nucléaire et un retour vers la nature qui annonce l'idéal écologiste. L'Europe s'est construite sur la base de la solidarité entre six pays qui constituent désormais la CEE, la Communauté économique européenne. En soutenant le secteur de l'énergie et de l'industrie, l'Europe a essayé de garantir une paix durable après les horreurs de la guerre. En soutenant l'agriculture, la CEE permet à tout un continent de prospérer en dehors des jeux de pouvoir qui tiraillent le monde. La CEE soutient des régions qui sont plus défavorisées que d'autres et augmente le standard de vie des citoyens européens. Et ce projet historique à six nations va en attirer d'autres. Le Danemark, l'Irlande, le Royaume-Uni rejoignent en 1973 dans la grande aventure européenne, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. À neuf, on est plus fort qu'à six, même si on augmente de la sorte les disparités, les intérêts et les priorités. Des nouvelles inégalités apparaissent entre les régions de marché comment élargie. Plus que jamais, il faut composer pour répartir les richesses au mieux. C'est l'époque où un choc pétrolier sans précédent va frapper de plein fouet les marchés mondiaux. Et les 9 pays membres de la communauté économique européenne vont attraer en récession. Le moment est venu de se serrer les coudes et de mettre en place les leviers qui permettront de sortir ensemble de cette crise. On a retenu les leçons du passé. On sait que rien ne relance mieux l'économie que les grands travaux d'infrastructure. C'est l'ambition du FEDER qui est créée en 1975. Le FEDER c'est quoi ? Et bien c'est le Fonds Européen de Développement Régional. En instaurant cet outil qui devient un des principaux éléments du développement de l'Europe et un des plus beaux symboles de la solidarité, Les dirigeants des 9 Etats membres font preuve, n'ayons pas peur des mots, ils font preuve de génie. En effet, on fait d'une pierre deux coups. On réalise des investissements à long terme qui permettent aux régions les plus défavorisés d'entravoir des jeunes meilleurs. Et en même temps, on soutient les économies tant nationales qu'européennes. Routes, autoroutes, ponts, hôpitaux, logements sociaux, écoles, réseaux de télécommunications, soutiens aux petits et moyens d'entreprise. L'Europe cofinance ainsi les collectivités territoriales grâce au Fonds Européen de Développement Régional et cela génère des dizaines de milliers d'emplois. Cet immense coup de pouce constitue un véritable évier dans le dur contexte social de la restauration industrielle qui touche la classe ouvrière. Si l'on prétend souvent que les années 70 sont celles de la grande désillusion et de l'avènement de l'individualisme et de la remise en cause du pouvoir politique, la construction de l'Europe reste un espoir pour le citoyen de vivre mieux. Et en parlant d'avenir, je vous propose de m'accompagner dans le prochain épisode consacré aux années 80 où l'on verra comment la communauté économique européenne va encore se développer et comment les citoyens vont mieux vivre ensemble. A plus, Angèle ! Dovisez-vous de l'Avsa !